On parle aujourd'hui de certaines maladies rares, des maladies dont on ignore souvent l'existence, qui peuvent survenir à tout moment dans notre vie et qui sont de vraies tueuses silencieuses. A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirin 10 litres facile à utiliser. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission qui soigne à toutes les maladies, l'émission indispensable à votre équilibre, à votre élévation, à votre foi et à votre bien-être. Ah ça ! Comment c'est l'émission en question ? C'est de ça qu'il s'agit. Indispensable au bien-être des populations, parce qu'aujourd'hui les populations se retrouvent grâce à cette émission. On est d'accord, les invités n'ont pas envie de se présenter, mais ils sont d'accord. N'est-ce pas ? Bien sûr. Madame Anoua, je n'ai même pas encore dit ton nom. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit ? Oh, c'est totalement vrai. Ouais, parce que je pense que cette émission a aujourd'hui, qu'est-ce que vous serez devenu ? Oh, rien du tout. Elle n'y a rien du tout. Elle est une bonne actrice, c'est bien. Elle n'y a rien du tout. Alors, les filles, on a un sujet un peu, on va dire, triste, mais comme chez les femmes d'ici, il n'y a jamais une tristesse. On va en parler, comme on sait bien le faire. Nous avons beaucoup Dominique Charlène qui est étudiante. On a Claudie. Salut Charlène. Ça va ? Ça va très bien. D'accord, ok. On va parler avec toi un peu. Tu es contente d'être là ? Très contente. Super. Nous aussi. Docteur Cédric Kajou, neurologue à ma droite. Mais vous, là, vous n'avez pas vu. Mais j'ai trahi. Non, je sens, je sens. Alors, comment ça va, docteur ? Ça va. Tu es neurologue. Oui. Et on va parler avec toi un peu de certaines maladies rares qu'on ne connaît pas. Des maladies vraiment bizarres. Et qui font peur, en fait. Franchement. D'accord. Ensuite, nous avons Yolande Ouattara. Yolande Ouattara, gestionnaire RH. Salut, Yolande. Bonjour. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci beaucoup. On parle aussi avec toi. Tu as un témoignage ? Oui, bien sûr. Tu as un témoignage vivant, on va dire. Une maladie qui est... Très bien. D'accord. Alors, les filles, est-ce que vous connaissez, vous, personnellement, des maladies rares, des maladies dont on n'entend pas forcément parler, mais qui font beaucoup de dégâts ? Récemment, j'ai découvert une maladie rare. Oui. Parce que ça nous a touchées un peu. Oui. Ici, donc oui, c'est vraiment ça. Des fois, c'est vrai qu'on entend certaines maladies. C'est là où tu te demandes et tu googles un peu pour te dire, ah, donc ça existe, ça cause tel et tel problème. Et des fois, on te dit, ça touche, par exemple, une personne sur 100 millions. Je t'ai dit. Et tu vois qu'il y a une personne sur 100 millions qui a eu ça. Franchement, je trouve ça très triste. Et justement, c'est bien qu'on puisse en parler pour que les populations aussi, et en même temps, nous, on puisse apprendre. Je suis d'accord. Aurélie ? Oui, ben écoute, c'est vrai que ça existe. Et quand tu entends ce genre de choses et de maladies, tu te rends compte que c'est une grâce de Dieu vraiment d'être en bonne santé. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de maladies. Yasmine aurait été là, elle a dit, voilà, les socios, j'étais maladie sur les gens. Mais c'est vrai qu'il y a des maladies qui existent. Bon, je sais que j'ai vu récemment une jeune dame sur les réseaux sociaux qui était remplie, remplie, remplie de boutons de partout sur le corps. Mais c'était vraiment pas des petits boutons, des gros, des gros boutons. Et elle était obligée de vivre avec. Je pense qu'elle a été soignée, d'après ce que j'ai compris. Il y a eu aussi notre collègue regrettée, qui est décédée d'une maladie, dont on va en parler. Et malheureusement, ça existe. Il faut savoir, parce que souvent, ça peut commencer, ça peut ne pas commencer à l'enfance, mais ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Bien sûr, à tout moment. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, mais si on peut en citer certains. C'est ça, exactement. On ne pourra pas parler de toutes les maladies, parce qu'on ne les connaît pas nous-mêmes. Mais celles qu'on connaît, on va en parler aujourd'hui, ou celles dont on a entendu parler. Je vais commencer avec Dominique, parce que toi, tu as une maladie de dévique. C'est quoi la maladie de dévique ? Alors, c'est vrai que le docteur est là pour nous parler de ça, mais toi, comment ça t'a touchée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, la maladie de dévique, c'est une maladie neuro-optique. C'est-à-dire, elle paralyse et puis elle peut rendre à vivre aussi. En ce moment-là, je ne vois pas de l'œil gauche à cause de cette maladie. Mais comment ça a commencé ? Moi, ça a commencé par les vomissures, et puis les mâles de ventre. Il y avait la colopathie, même quand je ne mangeais même pas. Les maux de ventre, pardon. Même quand je ne mangeais pas, j'avais le ventre ballonné. Alors, moi, ce que je demandais directement, Kadhi, si tu permets, au médecin, c'est comment est-ce qu'on parle d'une maladie qui touche le nerf optique, mais dont les symptômes commencent par des maux de ventre et des vomissements ? Quel est le lien ? Bon, après, c'est souvent même une source un peu d'erreur diagnostique, si vous voulez. Parce que, comme vous le dites, ça commence par des troubles digestifs, tout ça. Mais en réalité, au niveau de l'encéphale du cerveau, on a les structures qui s'occupent aussi du système digestif. Donc, lorsque ces structures-là seront touchées, on peut avoir des signes aussi digestifs. Ah oui, d'accord. Ce qui explique qu'on ait eu ces signes chez elles. D'accord. Ce sont des signes même qui font partie de cette maladie de Dévic. D'accord. Du coup, on va rester un peu sur toi, docteur. Toi, tu vas peut-être mieux nous expliquer c'est quoi la maladie de Dévic. D'accord. Comme elle a dit, c'est une maladie déjà neurologique. Donc, qui touche la tête. Qui touche le cerveau et la moelle épinière. Ok. Et aussi, au cerveau, on parle du nerf optique. Ok. D'accord. Donc, le nerf optique, c'est le nerf qui s'occupe de la vision. Oui. Donc, c'est une maladie, on dit, inflammatoire. Ça veut dire qu'il y a une inflammation. Le corps, lorsqu'il est agressé, réagit à une agression. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Mais malheureusement, cette inflammation-là va se faire au dépens, au détriment, si vous voulez, des structures du corps lui-même. Donc, du cerveau, de la moelle épinière et du nerf optique. Et des nerfs optiques. C'est comme si on a eu une agression, le corps réagit, il envoie des gendarmes, tout ça. Et les gendarmes se retournent finalement contre le corps lui-même. Voilà. Donc, dans cette maladie-là, on a une atteinte de la moelle épinière et des nerfs optiques. La moelle épinière, c'est là d'où pas toutes les fibres qui vont permettre la motricité, tout ça. On a une structure au niveau du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral, où il y a certaines structures qui s'occupent de la vie végétative, donc tube digestif, tout ça. Donc, lorsque c'est touché, on aura aussi des signes digestifs, des vomissements, qui peuvent faire penser à des maladies digestives, alors qu'en réalité, on a plutôt une atteinte cérébrale. Est-ce qu'on guérit de cette maladie-là ? Ou alors, qu'est-ce qui est fait pour faciliter au mieux la vie avec ? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est une maladie inflammatoire. Voilà. Déjà, on n'a pas de cause claire de cette affection-là. C'est une maladie qui survient, bon, déjà le plus souvent chez les femmes. C'est plus fréquent de voir chez les femmes, chez les hommes. C'est un peu, si vous voulez, dans l'ensemble des maladies inflammatoires, c'est un peu des maladies qui sont les plus fréquentes chez les femmes. Les femmes. En souffro. Voilà, c'est quelque chose qui est plus fréquente chez les femmes. Ma question va être un peu bizarre, mais est-ce que ça a un impact sur la procréation ? Après, la maladie d'Edevic, sur la procréation, directement, non. Non. Après, une femme peut avoir une maladie d'Edevic, fait des poussées, mais lorsqu'elle est bien prise en charge, elle peut avoir des enfants. D'accord. Et je veux demander à Dominique, c'est à quel âge que ça a commencé ? À quel moment tu as commencé à sentir tous ces symptômes-là ? Ou en 2020. Ah, c'est récent. Oui, en 2020. C'est récent. Et donc, en deux ans et demi, ou je dirais trois ans, vous n'arrivez plus déjà à marcher, vous ne voyez plus. Oui, oui. Donc, ça veut dire que c'est rapide, en fait, les... C'est une maladie qui évolue par, on dit, par poussée et rémission. Donc, on a des signes qui apparaissent, qui peuvent régresser, mais classiquement, dans la maladie d'Edevic, on n'a pas de régression totale. La personne garde le plus souvent des séquelles. Donc, on peut avoir des signes visuels, la personne qui a une baisse de l'acuité, qui voit flou d'un œil et qui peut aboutir à la cécité. On peut avoir un déficit, la personne qui a du mal à bouger un hémicor, qui ne sent pas bien d'un côté, tout ça. Donc, ces signes-là sont des signes de l'atteinte de la moelle épinière, par exemple. D'accord ? Donc, voilà, des poussées et des rémissions. Mais sauf qu'on garde toujours des séquelles. Donc, on fait une poussée, on a une phase de rémission. Et après, on peut avoir une poussée ailleurs ou bien dans le même site. Donc, on peut avoir une baisse de l'acuité visuelle. Et puis, la seconde poussée, après, sera encore au niveau du même œil. On aura peut-être une cécité. On peut avoir une l'odeur d'un bras. Et puis, avoir une autre poussée, après, qui va donner un déficit. Mais il y a toujours cette poussée. Donc, des signes qui apparaissent, qui peuvent régresser dans le temps. Et puis, des signes qui vont réapparaître à nouveau. Alors, d'accord. Mais Dominique, dans ton cadre, comment est-ce que ça a déclenché, ta maladie ? Et juste le processus de comment ça a commencé et qu'on a su que c'était vraiment ça. Parce que c'est tellement pas évident de savoir. Donc, comment ça a commencé ? On n'a pas couru beaucoup d'hôpitaux, jusqu'à ce que ça a commencé en 2020. Mais comment tu t'es sentie au début ? Qu'est-ce que c'est passé ? Moi, j'avais tout ton mal au ventre. Je vomissais. Je peux vomir au moins 15 fois par jour. Ah ! OK. À chaque fois que je mangeais, ça ressortait. OK. Donc, on n'a pas couru beaucoup d'hôpitaux, les CHU, les polycliniques, tout et tout. Et puis, vu qu'il n'y avait plus de moyens, même, mon père était fatigué. Il a dit que lui, c'est bon, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis, maman lui a dit, bon, les derniers fois qu'ils sont là, allons-y. Je peux dire le nom de l'hôpital ? Oui. À la PISA. OK. Vu que là-bas, il y a les grands chercheurs, peut-être qu'ils vont découvrir la maladie. Donc, lorsqu'ils sont allés là-bas, j'ai fait une IRM. Et puis, ils ont prélevé, ils ont fait un prélevement au niveau de mon dos, de la colonne vétérale. La moelle épinière. Voilà, la moelle épinière. Et puis, bon, un jeune médecin est venu et il dit, est-ce que vous savez de quoi vous souffrez ? J'ai dit non. Il a dit de la maladie de Devic. Moi, selon moi, il a dit le palu. En tout cas, c'est ça. Donc, il commence à citer les symptômes. Vomissure, mal de ventre, colopathie, les hokés. Vu qu'il y avait un moment où je faisais les hokés, je ne dormais pratiquement pas. OK. Donc, il a commencé à citer les symptômes. Et puis, tout ce qu'il a cité, c'est tout ce que je ressentais. Oui. Et ça a été quoi, la prise en charge, tout de suite là ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Comment est-ce que vous alliez vous en sortir, tout ça ? Vous n'en avez pas ? Bon, sur le champ, mon père, je crois, ils ont commencé le traitement, même sur le champ. Vu que l'œil avait déjà été touché. Ah ! Donc, ils ont commencé le traitement. Maintenant, on ne peut pas que ça a fait l'œil. Mais entre le temps qu'on découvre la maladie et l'œil qui a été touché, il y a eu combien de temps ? Est-ce que c'est une semaine après que tu te sentais malade, que l'œil a été touché, ou c'est combien de temps après ? Oui. Bon, c'était de manière progressive. Ça n'a pas été un coup comme ça. Je voyais flou, flou, et puis un coup comme ça. Tu vois. Et puis de la gauche. Mais ça dit, en combien de temps on a su finalement, après combien d'hôpitaux, combien de mois, passer à trouver le problème ? Combien de temps ça a pris avant de découvrir que c'était ça ? C'était un an. Un an ? Oui, oui. Donc, quand c'est un an, tu es en train de souffrir ? Je ne souffre pas seulement. Est-ce que tu étais à l'école ou est-ce que tu étais... Bon, je faisais l'effort, vu que grâce à Dieu, je n'avais pas fait les cours magistraux. OK. Mais lorsqu'on avait fait les TD, Dieu a permis que j'aie la santé pour assister aux TD. Donc, j'ai fait les TD, j'ai bossé, puis j'ai validé la première année. Moi, je voulais demander au médecin, est-ce que si elle a quand même passé un an sans savoir de quoi elle souffrait réellement, si le diagnostic avait été fait tôt, est-ce qu'elle aurait eu une chance d'avoir encore la vision, de voir en fait avec les deux yeux et d'avoir une certaine motricité aussi aujourd'hui ? Oui. Lorsque le diagnostic, il est fait tôt, on a des mesures, des traitements qui sont proposés. Là, je répondis sur votre question, est-ce que ça se guérit ? C'est ça. Après, c'est des affections pour lesquelles on ne parlera pas de guérison, mais on a des mesures, des traitements qu'on met en place pour éviter, pour, si vous voulez déjà, pour bloquer ou pour éviter que les poussées n'arrivent. D'accord. Voilà, donc il y a des traitements qui sont mis en place et ça a été le cas chez elle. Lorsqu'on a une poussée, on a des traitements à la phase aiguë qu'on met, des corticoïdes qu'on met à faute dose, pour déjà faire régresser rapidement la poussée. Et après, il y a des traitements qui sont malheureusement très, très coûteux. Oui, j'imagine. Qui ne sont pas pris en charge par les assurances. Et je me rends compte justement que ce n'est pas tous les hôpitaux à Abidjan qui même peuvent diagnostiquer, faire le bon diagnostic. Bon, après, c'est une maladie, comme vous l'avez dit, c'est une maladie rare. C'est une maladie un peu, c'est une maladie de neurologie. Donc souvent, sur des troubles digestifs, ce n'est pas tout de suite qu'on y pense. On pense à ça. Après, quand on est aguerri, et c'était le cas, le professeur qu'il a vu était un professeur très aguerri. Donc il a pu y penser et faire les examens qu'il fallait. Parce que souvent, c'est un peu ça. On dit on a fait tous les examens, mais souvent, on n'a pas fait le bon examen. Et il a fait le bon examen chez elle, qui a permis de conduire au diagnostic. D'accord. Mais est-ce qu'en tant que médecin, vous faites souvent des mises à jour? Parce que c'est vrai que plus on avance, plus il y a des découvertes en matière de maladie. On se rend compte qu'une mouche peut te poser un problème vraiment très grave. Est-ce que vous faites des mises à jour? Non, je suis très sérieuse. Non, mais tu as raison. Oui, oui. Par exemple, pour se dire que... Même une perruque peut te porter quelque chose sur sa tête. C'est ça, en fait, il y a une nouvelle maladie. Il faut qu'on se documente là-dessus. Il faut qu'on cherche. Et puis, tout ça. Oui, il y a des mises à jour qui sont après la médecine. Après, c'est une formation. Il faut faire la formation continue. Donc là, par exemple, nous, on a fait une spécialité, la neurologie, mais même encore dans la neurologie, il y a des sur-spécialités. Voilà, donc dans son cas, il y a des spécialités propres à ces maladies inflammatoires-là. Donc il y a des spécialités à faire, mais il y a des mises à jour qui sont faites un peu... Est-ce que vous êtes nombreux, même les neurologues? Allégez-moi, non. Pourquoi les gens ont peur d'être neurologues? Tellement qu'on fait un spécial. On y a des péchés trop là-bas. Il y a plusieurs spécialités, mais il n'y a pas beaucoup de médecins. Parfois, quand tu vas en professeur, tu vois le rang de personnes qu'il doit avoir, parce qu'il n'y en a pas assez. Et quand c'est comme ça, la prise en charge va forcément être plus coûteuse, parce qu'il n'y a pas de médecin disponible et tout ça. Est-ce qu'il y a un âge auquel on peut avoir ça? Est-ce que même les enfants peuvent avoir la maladie de dévique? Même chez... c'est possible chez l'enfant. Mais après, c'est le plus souvent dans le jeune âge. Dans le jeune âge. C'est le plus souvent dans le jeune âge? Oui. OK. Dans le jeune âge, donc autour de la vingtaine, la vingtaine, la trentaine à peu près. Mais c'est possible d'avoir des maladies déviques ou des neuromyélites optiques chez l'enfant. Mais il n'y a pas de cause? C'est le... Malheureusement, pour les maladies inflammatoires, c'est un peu ça. On n'a pas d'explication, on n'a pas de cause. Comme le paludisme, on vous dira. Il n'y a rien pour se protéger, en fait. Non. Bon, il n'y a pas de prévention. Il est gêné. Il n'y a pas vraiment de prévention. D'accord. Dominique, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui avec cette maladie? Combien de médicaments tu prends par jour? Comment tu fais pour t'organiser? Est-ce que tu as une vie sentimentale avec ça, tout ça? Bon, je ne veux pas trop avoir de vie sentimentale, vu que tout au sein moment, j'ai fait une poussée. Tout le côté paralysé. Je ne pourrais même pas m'ensoir. Donc... Et au quotidien, tes médicaments, tu en prends beaucoup? C'est quoi le protocole? Bon, j'avais des tonnes de médicaments. On fait une mesure avec le ructissimab, vu qu'on fait le traitement deux fois dans l'année, qui coûte 3 millions. Donc, lorsqu'on le fait, on diminue les doses de médicaments. Chaque traitement coûte 3 millions, c'est ça? Et on le fait deux fois dans l'année. Wow. Donc 6 millions. 6 millions par an. Et puis, je fais une poussée, bon, deux mains comme ça. Il faut 400 000 pour l'air corticoïde. Wow. Et ça, aucune assurance ne prend en charge? Non, aucune assurance. Aucune assurance, c'est clair. Yolande, quand tu entends ça, c'est vrai que toi, tu as aidé de ma vie, mais est-ce que tu... C'est vraiment triste pour elle, pour la jeune fille. Aujourd'hui, on se retrouve... C'est vraiment dommage. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Ouais. Et c'est difficile d'entendre tout ça. C'est vraiment difficile. Est-ce que, selon les statistiques en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce syndrome? Enfin, je ne sais pas si c'est un syndrome, c'est une maladie. Bon. Malheureusement, comme le diagnostic lui-même, il est un peu difficile. Parce que déjà, pour le diagnostic, il faut faire une IRM. Ouais. Il faut faire une IRM. C'est déjà cher. Et l'IRM au moins, c'est l'IRM cérébral, l'IRM de la moelle. Déjà, l'IRM en Côte d'Ivoire, le moins cher, c'est autour de 140 000. 150-140, ouais. Donc, l'IRM. Et il faut faire le dosage des anticorps qui sont spécifiques pour cette affection. Et le dosage, il tourne autour, je pense, au plus bas, c'est 98 000 à peu près, dans certaines structures. Donc, déjà, pour le diagnostic, c'est assez compliqué. Et une étude récente qu'on a faite dans le service de neurologie de Cocody, depuis 2015 jusqu'à 2021, on a recensé 7 cas. 7 cas en Côte d'Ivoire. 7 cas en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Plus, oui, parce que les gens n'ont pas les moyens. Ou lesquels, peut-être, on passe à côté. C'est ça. Ou, voilà, comme on n'arrive pas à faire les... On a des hypothèses, on pense à la maladie, mais on ne peut pas faire les examens pour confirmer. C'est ça, il n'y a pas les moyens. Les moyens ne suivent pas. D'accord, OK. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout juste après pour continuer avec ces maladies rares, tueuses, silencieuses. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes avec Boko Dominique Charlène, qu'on applaudit très fort. Cédric Kajou, docteur Cédric Kajou. Et Yolande Ouattara, on parle des maladies rares. En cette deuxième partie, on parle avec Yolande. Yolande, toi, tu vas nous parler du placenta prévia. C'est exact. C'est quoi ça ? Waouh ! C'était, on va dire, tout nouveau pour moi. J'ai eu, bien avant cette grossesse-là, j'ai eu deux grossesses qui se sont déroulées, on va dire, tellement bien que je n'ai pas imaginé qu'il y avait quelque chose qu'on appelle le placenta prévia. Donc, je me retrouve au Canada, je vis au Canada. Et donc, je contracte une grossesse. Bon, on va dire, le premier trimestre, j'avais la pression un peu haute, l'attention. L'attention. Voilà. Donc, je fais des examens et après, on détecte un diabète de grossesse. Bon, ça, c'est commun. Et après, à cinq mois, je pars pour une échographie de routine. Et puis, la technicienne que je trouve sur place me dit, vous avez un placenta prévia. Bon, pour moi, c'est quelque chose de banal. Donc, je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Elle dit, bien, patientez, le médecin va vous expliquer. Le médecin arrive, il me dit comme ça que, bah, ah ouais, le placenta, il est prévia. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis, j'entends le terme, je ne sais pas c'est quoi. Vous n'avez jamais entendu parler du placenta prévia ? Je dis, non. Bah, en fait, c'est une mauvaise implantation du placenta, ou le bébé, on va dire, ce qui enveloppe le bébé, là. C'est une mauvaise implantation. Et donc, ça s'est juste implanté au niveau du col de l'utérus. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous dire s'il est partiel ou complet. Je dis, mais... Je ne comprends rien. Je ne sais pas, mais... Bon, sur le coup, là, je n'ai pas réalisé de quoi il s'agissait. Et puis, je rentre. On envoie mes résultats à mon médecin traitant, qui me fait appel tout de suite, qui me dit, écoutez, vous êtes à risque, parce qu'à tout moment, vous pouvez être sujet. On va dire, on va dire, d'une hémorragie. Oui. Donc, vous devez être alité. Vous ne devez plus conduire. Vous ne devez plus... Même... En tout cas, je ne devais plus faire beaucoup de choses. Vous devez rester couché, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, du jour au lendemain, je me retrouve coincée. Et puis, ben, voilà. La grossesse est arrivée à son terme ? Non. Avec le placenta prévia, c'est vraiment difficile d'arriver à son terme. Et puis, bon, il faut le surveiller pour ne pas que le bébé ait des problèmes. Et la mère également. Donc, on va dire, j'ai accouché à 35 semaines. Oui, un prématuré. Donc... Ça fait combien de mois, ça, 35 semaines ? Ça fait environ huit mois, je crois. Ça fait huit mois ? Oui, huit mois et demi, quelque chose comme ça. Alors, vous avez expliqué, je voudrais juste qu'on revienne sur la manière dont le placenta a été placé. Parce que c'est vrai qu'en général, le placenta, il est au-dessus, non ? Si je ne me trompe pas bien du col de l'utérus. C'est ça. Mais là, pour votre cas, vous me dites qu'il n'était pas... Il n'était pas... Oui, il est... On va dire qu'habituellement, il se fixe au niveau, on va dire, des parois supérieures. Oui. Voilà. Et là, avec moi, mon cas, il s'est fixé sur les parois inférieures. C'est-à-dire juste à l'entrée du col de l'utérus. C'est qui communique juste avec, on va dire, l'entrée du col de l'utérus. Mais ils n'ont pas dit qu'est-ce qui avait causé ça ? Ils n'ont pas dit ce qui a causé ça ? Si, bon, réellement, ils ne m'ont pas expliqué. Mais moi-même, je vous allais sur Internet parce que je suis curieuse. Donc, je vous allais voir ce que c'était. On m'a fait... Bon, disons, j'ai lu que c'était soit dû à l'âge. Parce que j'ai un âge quand même un peu avancé. Il y a cette première cause. Et puis, la deuxième cause, c'est soit la césarienne ou les fibromes. Eh ! Les opérations. Si on fait trop de césarienne, ça peut faire ça aussi. Oui, et les avortements et tout ça, il y a un très gros risque avec ça. Et ça touche, on va dire, une femme sur mille ou huit cents. Wow ! Est-ce que ça a eu un impact sur votre... Enfin, si je peux me permettre, est-ce que ça a eu un impact après l'accouchement, sur votre vie sexuelle, avec votre conjoint ou... Oui, 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 un très gros impact. Parce que déjà, quand on l'a détecté, je n'avais plus le droit de faire de rapport. Ah ! Jusqu'à ce que j'accouche. Ah oui, parce qu'il est juste après, oui. C'est ça. Et même les médecins n'avaient pas le droit de me faire le toucher vaginal. Ah ! Parce qu'à tout moment, tout point-là... Ah, ça pouvait... Il pouvait rompre, en fait ? Oui. Donc, à n'importe quel moment, ça pouvait rompre. Donc, personne n'avait le droit de me toucher. Donc, c'était que des échographies. Que des échographies. Et mais dans ce genre de cas, c'est vrai que déjà, quand on dit que même le bébé est rapproché du col de l'utérus, pardon, on fait ce qu'on appelle un cerclage. Mais dans votre cas, vous n'avez pas... Non, on ne peut pas faire de cerclage parce que c'est dangereux. C'est vraiment dangereux pour la mère, surtout. Oui. Et puis, on va dire, avec le risque de saignement qu'il y a, il fallait vraiment nous surveiller, le bébé et moi. Donc, j'avais le gynécologue pour moi et j'avais le gynécologue pour le bébé. Donc, c'est l'avantage que j'ai eu, on va dire, d'être à l'extérieur. Parce qu'étant ici, je n'avais jamais entendu parler du placenta préviaire. C'était nouveau pour moi. Bon, du jour au lendemain, je me retrouve dans quelque chose que je ne connais pas. Mais financièrement, c'était comment ? Oh, là-bas, les soins sont gratuits. Franchement dit, c'est la chance que j'ai eue. Si j'étais ici, je sais que mon mari, Mme Griffe, me dit, mais si j'étais ici, je pleurais à ma femme. Parce qu'on va dire, on connaît des femmes qui sont mortes juste après la césarienne. Oui, mais justement, à quel moment, les médecins ont décidé d'arrêter la grossesse pour sortir l'enfant ? C'était quoi les risques ? Oh, bon, j'étais à l'hôpital, on m'a dit, le 1er août pour la dernière échographie. Pour voir s'il y avait possibilité de... De déclencher. Bon, pas de déclencher, mais de programmer un peu plus tôt, peut-être à 37 semaines. Donc, ils m'ont dit, oui, c'était possible, je pouvais aller jusqu'à 37 semaines. Et puis, juste après l'échographie, bon, entre guillemets, j'étais, on va dire, très anémiée. Donc, chaque semaine, il fallait que j'aille à l'hôpital pour des perfusions, des transfusions. Chaque semaine, parce que c'est le risque aussi avec ça. Donc, juste après l'échographie, je crois, le 11, j'étais au salon avec mon conjoint en train de bavarder. Et puis, je vais aux toilettes, je viens, il y a un seigneur. Oui. Bon, un temps m'a prévenu, dès que vous voyez un seigneur, ne vous asseyez pas à la maison immédiatement à l'hôpital ou dans l'ambiance. Comme vous voulez, mais vous devez être à l'hôpital. Bon. Avec mon conjoint, on se ramasse, on part à l'hôpital. Et puis, on fait l'échographie. Il se trouve qu'il y avait un lot de sang qui était là, qui attendait de sortir. Et si ça sortait, ce n'était pas bon pour moi. Oui. C'était l'hémorragie qui avait commencé. C'était l'hémorragie. C'était à 35 semaines. Le placenta avait bloqué la sortie du sang, c'est ça ? Non, il y a eu des collements, en fait. Il y a eu des collements. Et le poids du bébé faisait que... Parce que, on va dire, plus la grossesse évolue, plus il y a l'hémorragie. Mais il y a le poids aussi. Tout à l'heure, tu parlais de la césarienne, tu n'avais pas fini. Tu disais qu'il y a des hommes qui décèdent après les césariennes. Pourquoi ? Oui, parce que la césarienne ne se fait pas comme ça avec un placenta prévia. J'ai su tout ça quand je l'ai eu. Ça se fait entre 36, je pense, et la 37e semaine. Et ça se fait à la verticale. Parce que ça s'ouvre, on ouvre, on va dire, la peau. Normalement, la césarienne comme ça, mais l'utérus est ouvert à la verticale. D'accord. Et peut-être que ces femmes-là ne font pas tous les examens qu'il faut. Et donc, quand elles font une césarienne normale... Normale, ça tue après. C'est ça, mais peut-être que les médecins ne savent pas. Comment s'est passé même l'accouchement, la césarienne ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait comme protocole ? On va dire, quand on a vu tout de suite qu'il y avait comme du sang, c'était une urgence. Donc, j'étais déjà à l'hôpital, Dieu merci. Donc, on m'envoie au bloc. Donc, c'est la césarienne, comme on le dit normalement, on me fait la péridurale, avec l'oxygène et tout ça. Mais en même temps, il y avait, comment on va dire, des poches de sang qui étaient là. Parce que c'est... À tout moment, comme on dit... On perd beaucoup de sang. Voilà. Donc, Dieu merci, tout s'est bien passé. Vous vous endormiez complètement ou vous étiez à moitié réveillée ? Non, vraiment, je n'étais pas vraiment consciente, on va le dire. Mais j'étais réveillée, mais vraiment un peu dans les vagues. Parce que c'était... On m'avait vraiment mis plein, plein de petits produits, on va dire. Et donc, après, vous avez fait la césarienne, c'était bien après ça ? Comment vous vous êtes sentie ? Ah, ben, j'ai fait cinq jours à l'hôpital. Et puis, ben, enfin, il faut dire que les médicaments là-bas, on adopte vraiment bien. Ok. Et donc, quand je suis sortie de l'hôpital, je n'avais pas le droit de soulever des charges lourdes. Je n'avais pas le droit de faire beaucoup de choses parce qu'il y a toujours un risque après la bouche. Ah, ouais ? Oui. Mais et le bébé ? Il va bien, par le cas de Dieu. Il est né prématuré, il a fait une détresse respiratoire, mais ça va. Ah, il a combien de mois aujourd'hui ? Il a six mois. Six mois ? Oui. Bien en forme. Oui, il est devenu gros comme ça. C'est ça, généralement, c'est ça. Oh, c'est bien. Alors, donc, ça, c'était le placenta prévia qu'on vient de découvrir encore. On va parler encore avec... Docteur, tu connais ça, le placenta prévia ? Oui, mais après, c'est une affection gynéco. Dans nos formations, on nous en parle. Donc, après, je pense que les gynécos, ils sont assez aguerris. C'est ça, exactement. Mais donc, dans votre formation, vous touchez un peu à tout. Oui. D'accord. On a une autre maladie aussi, qui est le syndrome du Lyon. Et c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure, qui avait touché un de nos collègues ici. Une maladie très incompréhensible. Pas possible. Est-ce que tu pourras nous dire... On sait que ce n'est pas ta spécialité, mais puisque tu es le super docteur et que tu connais beaucoup de choses, tu vas nous dire un tout petit peu, vraiment sans utiliser des termes très techniques, pour qu'on comprenne rapidement ce que c'est ce syndrome-là, qui peut toucher tout le monde à tout âge. Oui. Après, c'est une maladie cutanée, donc une dermatose bulleuse, donc ça forme des bulles. Non, c'est pas du tout ça, parce que quand tu dis dermatose, on ne comprend pas. Ça forme une maladie du derme, de la peau, donc qui forme des bulles, mais qui est d'origine médicamenteuse. Donc, c'est le fait de prendre certains médicaments. Après, il y a certains médicaments qui sont connus, qui ont ce risque-là, de donner cette affection. Donc après, c'est de savoir, de connaître les médicaments qui ont le risque, de prévenir le patient, et puis après, pour les médicaments, il y a certaines procédures ou des protocoles qui sont mis en place pour réduire, si vous voulez, le risque. Après, en neurologie, on a certains médicaments que nous connaissons, certains antépileptiques qu'on utilise, qui sont connus, qui ont ce risque. Mais après, on connaît les procédures, on sait comment il faut titrer les doses du médicament pour les augmenter progressivement, pour vraiment réduire le risque d'avoir... D'accord. Donc, si je comprends bien, tu peux être normal, tout va bien, tu vas qu'à tes occupations normalement. Un jour, tu tombes malade, on te prescrit un médicament que tu prends et automatiquement, tu as ce syndrome-là. Oui. Ah ! Quels sont les médicaments qui peuvent amener à avoir ce genre de maladie-là ? De facto, je n'ai pas bon. Je vous donne la patte pour la tête, oui. Après, certains antibiotiques peuvent donner ces complications. Comme j'ai dit, certains antépileptiques que nous utilisons peuvent occasionner ces complications-là. Je sais, par exemple, que des fois, on va avoir un allergologue pour voir à quel type de médicaments on fait des allergies et tout. Est-ce que dans le cas du syndrome de Lyell, on ne peut pas faire la même chose ? C'est-à-dire savoir que peut-être que je suis un sujet à risque et si je prends... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans notre corps qui déclenche ça aussi ? Est-ce que c'est seulement les médicaments ? C'est... Pour le syndrome de Lyell, c'est vraiment d'origine médicamenteuse. Donc, c'est les médicaments qui... Les médicaments qui sont censés te guérir, là, c'est ça que tu as tu. Bon, malheureusement. Mais c'est les médicaments, c'est un effet secondaire, c'est de les connaître et puis de savoir les prescrits. Alors, quand, par exemple, on souffre d'une maladie... Il n'est pas spécialiste, on va pas toujours l'attaquer. Je veux juste savoir, quand on souffre d'une maladie et qu'on va voir un médecin, le médecin, normalement, sait que ce médicament-là peut donner le syndrome de Lyell. Donc, son rôle, c'est de prévenir le patient ? Oui, d'informer le patient de la possibilité et puis de l'informer de la procédure qu'il met en place pour réduire ce risque-là. Après, s'il y a des signes cutanés, c'est tout de suite aller en consultation pour voir si c'est un rapport... Les signes cutanés que nous avons sont en rapport avec ce syndrome-là et puis faire... Mais est-ce qu'on est obligé de prendre ces médicaments-là ? On ne peut pas prendre d'autres choses ? Après, c'est des médicaments. Après, on pèse le... Quel que soit le médicament, il y a toujours des effets secondaires. Donc, il y a toujours bénéfice-risque. Mais est-ce que c'est écrit dans les notices, là ? On dit notices, non ? Oui. Voilà. Est-ce que c'est écrit dessus effets secondaires, le syndrome de Lyell ? Ce n'est pas chez tous les patients qui prennent le même médicament qu'on a le syndrome de Lyell. Donc, après, se dire que parce que je vais le prendre, je vais avoir un syndrome de Lyell, ce n'est pas vrai. Mais on en guérit ? Oui, il faut une bonne prise en charge, une prise en charge rapide et bonne pour... Encore du voyage. Oui, encore du voyage. Est-ce qu'en tant qu'humain, je dirais, on ne peut pas aller voir peut-être un biologiste ou un médecin pour dire, « Bon, faites-moi une prise de sang et dites-moi tous les médicaments que je ne peux pas supporter dans la vie. » Est-ce qu'on ne peut pas faire ce genre d'examens ? Comment ça s'appelle ? Il y a certains médicaments, comme elle a dit, on peut voir l'allergologue. On peut aller voir l'allergologue pour voir un peu des allergies, donc qui vont nous faire ressortir des allergies en fonction de... pour certains médicaments qu'il ne faudrait pas utiliser. Mais là, c'est des allergies, c'est des choses connues. Donc, on sait qu'on est allergique à tel médicament. Donc, quand on va l'utiliser, on va avoir forcément des phénomènes qui vont apparaître. Mais c'est un peu différent avec l'aïeul. On peut n'avoir aucune allergie pour ce médicament et puis le... Et puis l'avoir ! En fait, ça c'est... C'est pour ça qu'on dit aussi souvent aux gens de... Surtout les antibiotiques, il ne faut pas les prendre sans avis médical en fait. Oui. Parce que c'est très fort... Et est-ce qu'on a toujours ce débat-là quand même de la médecine traditionnelle ? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi jongler entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne pour, on va dire, se soigner ? Parce que souvent, les plantes aussi s'assoignent. Tu parles à un médecin. Oui, je sais. Mais il n'a jamais à te dire que c'est bon. Il va dire non, c'est pas bon. Après, les plantes s'assoignent, c'est vrai. Mais après... Bon, je ne m'étendrai pas. Il ne faut pas t'inquiéter, on va même pas te poser la question, on a compris. D'accord, très bien. Donc, ça c'était le syndrome de Lyell. On va revenir au syndrome, enfin, à la maladie de Devic. Yolande, aujourd'hui, je vois que tu as aussi une béquille. Est-ce qu'en plus des yeux, il y a un autre organe qui a été touché ? Bon, je veux dire les membres inférieurs, vu que je ne suis pas en équilibre. Ah. Il n'y a pas de force dans les pieds. Ok, d'accord. Et qui te soutient financièrement ? Bon, je veux dire merci aux professeurs à ce mois. Ok. Bon, c'est pas que la prise en charge est constante. C'est un exemple pour laquelle je suis sur ce plateau-là. Ok. Dans le but d'avoir peut-être une prise en charge, vu que le traitement est vraiment coûteux. Bon. Je veux dire, c'est le professeur. C'est lui qui t'aide ? Oui, c'est lui qui m'aide. Et la famille ? Bon, pas vraiment. Ah, oui. Vu que papa était au chômage, il a commencé le travail il n'y a pas longtemps. Et puis, il a dû dépenser même des millions avant de découvrir la maladie. Waouh, oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues quand même de suivre des études ? Est-ce que tu te bats quand même ? Tu te dis que cette maladie ne m'atteignira pas mes rêves. Est-ce que tu... Bon. Ou tu es arrêtée ? Tu es découragée ? Bon, pas découragée, mais je dis que je suis dans l'incapacité d'aller au campus. Vu qu'il y a les conditions, les réalités qui sont en avant. Oui. Mais quand tu dis que le professeur, il t'aide et tout ça, il allège un peu les coûts des médicaments ? Ou comment est-ce qu'il... Donc, pas qu'il allège, mais je crois qu'il est une ONG. OK. OK, d'accord. Qui fait que... À travers L-Kinmed. D'accord. Très bien. Pas plus tard qu'on a vu, on doit faire encore le troisième mois. Ah, ouais. D'accord. OK. Donc, en fait, est-ce que... Docteur, c'est un truc à vie ? Oui, on va dire. C'est des cures tous les six mois. C'est des cures qu'on fait tous les six mois. Ouais. Et puis après, bon, comme elle a dit, c'est à dépousser, il y a des corticoïdes qu'on peut utiliser, mais c'est des cures de traitement tous les six mois. Si on est dans l'incapacité de faire une cure, par exemple, ça peut arriver que... Voilà. Six mois arrive, j'ai pas réuni les fonds, comment ça se passe ? Après, c'est pour... C'est pour ça que j'ai fait sa demande. Ce que j'ai envie de demander, j'ai pas envie de truc, mais est-ce que c'est une maladie qui peut tuer ? C'est une maladie qui peut tuer, oui. Après, parce que les poussées peuvent être graves. On peut avoir des poussées importantes qui vont toucher une partie importante du cerveau, tout ça, qui vont faire que la personne peut en décéder. Donc, les poussées peuvent être graves. Moi, j'ai une autre question qui m'est venue à l'esprit comme ça. Je sais que les corticoïdes, pour des personnes qui ont des problèmes d'estomac, ça crée des inflammations, ça crée des ulcères, des crises d'ulcères. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas, peut-être, à même de prendre des anti-inflammatoires. Donc, quand on a une personne qui est atteinte du syndrome de Devic et qui a aussi des problèmes d'ulcère, comment vous réussissez à adapter les traitements ? Dans cette... Là, vraiment, l'affection est tellement grave. La maladie de Devic est tellement grave sur le plan déjà vital, sur le plan fonctionnel. Déjà, on peut avoir une cécité, on peut avoir un problème de déficit d'un côté qui ne va pas à un déficit moteur, tout ça. Donc là, on mettra les corticoïdes, on mettra des mesures adjuvantes, des mesures en place pour réduire le risque, si vous voulez, de... Oui, c'est des cures de courte durée qu'on fait, des bolus de faute dose, mais c'est une courte durée. Est-ce que ça ressemble aussi au lupus ? Parce qu'on dit le lupus aussi, ce sont des gènes du corps qui sont censés protéger, qui attaquent les cellules normales. Le lupus, oui, c'est une maladie aussi systémique, donc une maladie, si vous voulez, inflammatoire, mais qui est multisystémique, qui peut toucher le cerveau, qui peut toucher la peau, qui peut toucher le foie, voilà. Tu peux toucher les articulations, mais dans la maladie de Dévic, c'est vraiment, on appelle aussi la neuromyélite optique, c'est vraiment une atteinte du système nerveux central, donc du cerveau, de la moelle épinière, du nerf optique. Donc quand elle n'a pas de traitement sur les 6 mois, est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce que mensuellement, on vérifie, par exemple, ses articulations, si tout va bien, ses yeux, tout ça ? Est-ce qu'on fait ce suivi-là ? Ou alors c'est uniquement les 6 mois ou si elle ne poussait ? Non, il y a le suivi qui doit être fait. Après, on fait les cures parce que c'est le traitement après-princeps actuellement qui a montré une plus grande efficacité. Parce qu'il y a des traitements parvo-orales qu'on peut, mais qui ne sont pas très, très efficaces. Là, elle a le traitement le plus efficace qu'on puisse lui proposer. C'est quoi, c'est pas un travail ? Oui, on fait des perfusions. Qu'est-ce qui peut créer ses poussées ? Est-ce qu'il y a des nourritures qu'il ne faut pas qu'elle mange ? Est-ce qu'il y a des actions qu'elle doit faire ? Qu'elle doit faire pour éviter au maximum ? On va parler de ça. Il va reprendre à tout ça après la pub. En fait, ce sujet-là, ça nous touche. On va à la pub. On parle des maladies rares aujourd'hui avec le docteur Cédric Cagio, Boko Dominique Charlène et Yolande Ouattara-Nachaudi. Vraiment, je me suis trompée tout à l'heure, j'avais dit Yolande au lieu de Dominique. Dominique, on espère qu'au sortir de cette émission, des âmes de bonne volonté vont t'aider à supporter ce que tu es en train de supporter, à t'aider et te soutenir financièrement. Parce que 6 millions par an, pour une jeune étudiante, c'est compliqué. C'est compliqué. Et si vous avez envie de faire quoi que ce soit pour Dominique, faites-le, les femmes d'ici vous le demandent. Et vous béniront. Les femmes d'ici vous béniront, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que... Aurélie posait la question au docteur. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne doit pas manger ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bannies maintenant de ses... Enfin, comme activités... Son quotidien, quoi. Elle est restreinte, quoi, en fait. Pour ces activités, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de restrictions. Après, on sait que le traitement qu'on lui met, c'est un traitement qui est dit immunosuppresseur. Ça veut dire qu'on bloque un peu les fonctions de défense de l'organisme. Voilà. Donc, il peut y avoir des risques de certaines infections qui peuvent subvenir. Voilà. Donc, dans le suivi, c'est pour ça qu'il faut faire le suivi pour voir s'il y a des infections qui apparaissent pour pouvoir les prendre en charge assez rapidement. Mais après, elle peut mener ses activités et tout ça. Mais est-ce qu'avec cette maladie, elle peut encore avoir des maladies communes comme le palu, la toux, la grippe, la fiefe, tout ça ? Oui. Ah ! Ça fait beaucoup. Est-ce que ça peut créer une... Ça peut réveiller la maladie si elle a ça en plus, elle palue ? Après, les infections peuvent occasionner ce qu'on appelle des éléments qui vont ressembler aux poussées qu'elle fait. Oui. Le fait de faire la fièvre, ça peut réveiller certains signes qu'elle a présentés antérieurement. Donc, ça ne sera pas vraiment décrit comme des vraies poussées, mais on les appelle un peu des pseudo-poussées. Oui. Voilà. Donc, elle peut présenter des signes en rapport avec... Donc, du fait de la fièvre, tout ça. C'est ça, c'est ça. En parlant de motricité, tout à l'heure, est-ce que, par exemple, elle peut voir un kiné pour l'aider à... Oui, je vois un kiné. Vous voyez un kiné ? Oui, oui. D'accord. Ça fait partie de la prise en charge. Comme j'ai dit, on a des poussées, mais il n'y a pas une récupération totale. Total, oui. Donc, la kinésithérapie est associée au traitement qu'on lui fait pour aider à améliorer sur ce qui est déficit moteur, tout ça. Et faciliter, aider aussi à la récupération. Il n'y a pas d'opération qui peut être faite pour enlever la moelle épinière qui défaille ? C'est défaillant, vous avez pensé que c'est fini ? Ah, mais je ne sais pas, peut-être si c'est ça qu'elle pourrait enlever un truc et puis c'est fini, tout revient à sa place, c'est normal. Moi, je voulais demander à Yolande aujourd'hui, est-ce que, bon, je ne sais pas quel âge vous avez, vous avez l'air très jeune. Mais est-ce qu'avec ça, vous avez envie encore d'essayer d'avoir un enfant, malgré ce risque de la maladie que vous avez ? On va dire que ça m'a aimé casser dans mon élan, mais j'aurais 40 ans en octobre, pour ça. Ah, on ne dirait pas. J'aurais dit 33 ans, en cas. Donc, on était tellement focalisés sur les études et comment réussir sa vie, donc on n'a pas envie de commencer les enfants. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée à 39 ans, en train de faire un dernier. Mais qu'est-ce que les médecins disent ? Est-ce que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, ou alors il n'y a plus moyen, une fois qu'on a eu la maladie ? Bon, il y a la possibilité, mais après, je crois, après un an ou deux ans. Ah, d'accord. Donc, on peut laisser vraiment le corps se reconstituer, tout et tout. Mais il y a encore un autre risque. De faire la même maladie. Wow. Ok. Le docteur me dit oui, c'est-à-dire que... Combien d'enfants, aujourd'hui ? Ça me fait trois, deux filles et un garçon. Ah, bon. C'est bon. Donc, c'est bon. Mais carrément. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est déjà beaucoup, ma chérie. Et toi, c'est bon. C'est un mélange, non, il y a des garçons. Oui, j'ai fait deux filles, donc on chercherait un garçon et c'est le garçon qui... Voilà, donc, c'est bon, c'est le vieux donné. Mais ça... Ah ! Mais après, on dit à risque. Tu n'as pas dit ça encore. Mais comme on dit non, c'est bon. Mais toi, dans ce monde où tout est cher, là, beaucoup d'enfants, c'est bon. Oui, bon, oui, ça dépend. Bon, d'après mon mari, on est chez les blancs. Qu'est-ce que tu veux ? On peut faire mon petit dernier, un congénial. Hé ! Avec ce que tu as vécu, là. Ah, c'est vrai que c'est traumatisant aussi. Mais après, il y a des traitements quand même qu'on propose avant de commencer à tomber. Avant de tomber enceinte, il y a un traitement, ou même pendant. Il n'y a aucun traitement, en fait. Il n'y a pas de traitement. Oui, c'est ça, le corps se revend. C'est ça, je suis quasi au pif. Voilà, quoi. Très bien. D'accord. Dis-moi, ma chérie, ton quotidien aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais ? Bon, et puis, je suis tout le temps à la maison. Et puis, quand je dois aussi faire des efforts, donc j'essaie de faire les sympas avec mes frères, essayer de marcher, sortir un peu. Toute la journée, et après, tu manges, tu dors ? Non, et faire la cuisine aussi. OK. Ah. C'est bien. Et en ce qui concerne ta vie sociale, les amis, est-ce que tu arrives à entretenir ça ? Bon, avec cette maladie-là, beaucoup d'amis sont partis. Ceux les voies sont restées, moi. Oui, mais c'est toujours comme ça. Les gens sont autour de toi quand ça va très bien, et puis quand ça ne va pas, tu vois leur voix et visage. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'amis, il ne faut pas se confier à tout le monde, il ne faut pas que les gens sachent ce qui se passe dans ta vie. Ils sont méchants, je te le dis. Moi, ce que je voulais juste te dire, c'est, tu sais, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il ne faut pas se décourager. C'est vrai que c'est une maladie avec laquelle tu vas devoir vivre, mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Déjà, même que nous, on a dit, mais la vie, écoute, imaginons que tu laisses tout et que tu vives une vie vraiment sédentaire. Tu peux continuer tes formations, même il y a des sites gratuits de formation en ligne. Tu peux, si tu aimes la cuisine, peut-être me faire des plats de traiteurs, des petites propositions, quelque chose qui te fasse bouger. Parce que je pense que plus tu vas bouger, plus tu vas faire reculer les différentes attaques de la maladie au quotidien. Et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Franchement, moi, je t'encourage. Le problème, c'est qu'avec cette maladie, je suis tout le temps fatiguée. Et puis, j'ai des brûlures dans le corps. C'était comme si on m'avait cassé du piment sur le corps. Tout le temps ? Mais ça, là, si Yasmine était là, elle a dit que ça, c'est une attaque. Mais docteur, toi, tu dis quoi de ça ? Moi, tu dis quoi de ça ? Après, c'est des signes des troubles de la sensibilité qui sont en rapport aussi avec l'atteinte de la moelle. D'accord. Donc après, c'est des choses... Donc c'est normal. Merci. Dans le contexte, quels sont ces signes-là ? C'est possible. De toutes les façons, il y a la prière. Il ne faut pas négliger aussi la prière. On est quand même dans un monde spirituel. Il faut savoir que rien n'arrive au hasard. C'est vrai, la science est très importante. Mais à côté de ça, il faut joindre la prière. Et je sais que tu seras guéri. Tu vas pas poser ta question sur les médicaments traditionnels. Médicaments traditionnels. Est-ce que tu associes quand même les médicaments traditionnels à ça ? Est-ce qu'on t'a conseillé des choses à prendre ? Bon, pas des médicaments traditionnels tant que t'es l'un. Mais vu qu'il y avait essayé, il n'a pas marché. Donc maintenant, ce sont les fruits, les crudités, les légumes. Oui, d'accord. Autant que l'alimentation aussi, ça compte ? Il faut changer son régime alimentaire ? Ou on peut continuer à manger ? Non, vu qu'il y a du mal à digérer, il doit plus changer les fruits et les crudités. D'accord, ok. Il faut que tu sois... Comme elle l'a dit, est-ce que notre alimentation peut... On doit changer notre alimentation pour pouvoir limiter certaines maladies ou bien l'apparition de certaines maladies ? En tout cas, en termes de maladies inflammatoires, il n'y a pas vraiment de démonstration claire sur une alimentation particulière à avoir. Mais après, il faut avoir une alimentation correcte, parce que ce n'est pas que ça qui existe. Il y a les maladies cardiovasculaires, plein d'autres trucs. Donc pour lesquelles il faut... D'ailleurs, moi j'ai une question. À fait des maladies inflammatoires, il y a toujours eu cette... Vous êtes médecin, donc vous allez dire si c'est vrai ou pas. Ça n'a rien à voir avec elle. Mais on dit que le piment donne ulcère. Il y en a qui disent que le piment ne donne pas ulcère. Mais au contraire, ça soigne. Bon, finalement, le piment l'en fait comme on passe. Moi, je trouve que ça émet le piment beaucoup. Souvent, j'ai des crises d'ulcère, mais je ne sais pas si c'est un rapport. Après, l'ulcère, c'est au niveau de la muqueuse gastrique, on a un défaut, si vous voulez, souvent de sécrétion du mucus qui protège cette muqueuse-là. Le piment, après, s'il y en a déjà une maladie qui fait qu'on a assez cet ulcère-là, le fait de manger un peu épicé, tout ça, ça peut réveiller des brûlures. Mais en réalité, on dit que c'est le stress qui donne l'ulcère. C'est un facteur. Il y a des facteurs. Après, ce n'est pas le stress qui est la cause, mais il y a des facteurs qui peuvent entraîner. Genre, si tu as goumain, si tu es toujours triste. Ah, c'est ce qu'on dit. Comme ça, on dit qu'il ne faut pas... Les femmes vont laisser garçons leur donner ulcère. C'est ça qu'on dit ? Bon. Mais quand on a dit garçon, là, lui, ne parle pas trop. Genre, si tu penses, à tout moment, tu es triste, tu es démoralisée, tu es vieuse. Non, il ne faut pas manger que des genoux, quoi. Il ne veut pas. Mais il ment. Est-ce que toi-même, aujourd'hui, Dominique, tu es forte dans la tête ? Est-ce que tu te dis que cette maladie-là, tu peux la vaincre ? Oui. Oui. Parce que c'est très important. On va t'applaudir. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Le cerveau est très, très fort. Si tu es sûre, si tu es forte dans ta tête, que tu ne te laisses pas abattre par cette maladie, que tu fais des efforts, il y a plein de gens qui ont vaincu leur maladie juste avec leur manière de penser, juste avec la pensée positive, tu vois. Ça te guérit. Donc, il ne faut pas te laisser abattre. Il faut te dire que tu peux y arriver. Tu es sur le plateau des femmes d'ici. La preuve, on ne sait pas demain ce qui va se passer. Et je souhaite vraiment que tu aies de l'aide. Mais en attendant toi aussi, bats-toi. D'accord ? Quelle que soit ta fatigue, si tu sais faire la cuisine et que tu peux faire une activité, fais-le. Même si tu es couché, tu es assis, tu dis à quelques mecs magis, mets celle, mets ça, tu vois. Et puis après, tu emballes, tu mets tes étiquettes dessus, tu fais livrer dans les bureaux. Ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça va te redonner goût à la vie et ça va aider aussi pour les médicaments. Et tu sais, tu peux aussi communiquer sur les réseaux sociaux de cette maladie parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Peut-être qu'il y a des gens comme toi qui vivent et qui ont besoin aussi de conseils. Donc, tu peux être une blogueuse, une belle ambassadeuse. Bien sûr. Tu fais tes petits plats, tu mets ton nom dessus, tout le monde va payer. Exactement. On va venir en commander. On sera la première à commander. D'accord ? On ne va pas se laisser faire. D'accord. Voilà. Je voulais te demander si tu es complètement autonome ou si tu as besoin d'être assistée. Oui, il y a toujours besoin d'être assistée. D'accord. Vu que même pour marcher seule même, c'est compliqué. D'accord. Donc, en fait, la béquille n'aide pas vraiment. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Même pour la douche et tout ça ou juste pour les... Non, pour la douche, c'est lorsqu'il y a des poussées, celle-là, et puis les bras sont paralysés. C'est là qu'il y a besoin de quelqu'un pour vous mélanger, me donner à manger. Mais quand ça passe, il devient, il peut dire, à moitié indépendante. À moitié indépendante dans la douche. D'accord. On te souhaite beaucoup de bonheur, Dominique. Vraiment, beaucoup de bonheur. Et comme je le dis, je ne vais pas cesser de répéter, si vous pouvez aider Dominique, faites-le. Nous vous en serions reconnaissants. Yolande. Oui. Bon. Toi, on ne va pas te dire, il faut tomber en scène. On ne va pas te dire, je suis précieuse pour toi. On a bien compris cette maladie-là et on espère que les gens feront beaucoup plus de recherches. C'est ça. Surtout les femmes, quand elles sont enceintes, faire des examens un peu plus poussés et tout. Merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Je peux dire quelque chose ? Oui. En fait, je souhaiterais que nos gynécologues ici en parlent. Je souhaite vraiment qu'ils en parlent parce que j'ai tenu à passer sur ce plateau pour, on va dire, un peu sensibiliser parce que c'est nouveau pour nous. Moi, depuis que je suis là, quand je dis placenta prévia, personne ne connaît. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Et il a fallu que moi-même, je sois dedans pour savoir que ça existe. C'est ça. Donc, je souhaiterais que nos médecins ici, surtout nos échographes, ceux qui font les échographies, parce que ça se détecte. Oui, lors de l'échographie. Voilà, c'est juste à l'échographie qu'on peut faire le diagnostic. D'accord. Donc, ils essaient, on va dire, un peu plus faire des recherches poussées pour pouvoir détecter ça et sauver des vies parce qu'il n'y a pas de femmes qui meurent. Exactement. Merci beaucoup, Yolande. Docteur, est-ce que tu as un mot à dire ? Pour nous éviter d'avoir toutes les maladies rares. Déjà, les maladies inflammatoires, c'est pour dire que c'est des infections que nous connaissons, que nous savons prendre en charge. donc, c'est de permettre de faciliter les possibilités d'exploration pour que les patients puissent facilement avoir accès aux explorations, pour qu'on puisse rapidement faire les diagnostics et puis après, accompagner dans le sens de la prise en charge parce que les traitements sont assez coûteux. Assez coûteux. Donc, accompagner ces patients-là pour une prise en charge parce qu'il y a des médicaments qui existent pour vraiment éviter qu'on aboutisse au stade où on est vraiment handicapé ou on est vraiment dépendant. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Docteur. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et soyez généreux. Vous venez de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1 500 francs, découvrez la nouvelle Kirin 10 litres facile à utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada